Nouveau numéro de la semaine au compte de votre émission, l'aparté, l'émission qui vous dévoile le côté caché de vos personnalités, vos stars, même des entrepreneurs. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée qui a son nom inscrit sur la liste des femmes qui font bouger la Guinée. Je vous laisse découvrir ce petit portrait sur elle et puis on se retrouve juste après. Citoyenne du monde, amoureuse d'Afrique et de la vie, Mariam Kuruma débute sa carrière à l'étranger avant de rentrer dans son pays natal à Guinée. En 2017, elle est lauréate de la bourse du président Obama, le Mandela Washington Followership, dans la catégorie Business and Entrepreneurship. En 2018, elle reçoit le prix 35-35 qui récompense les 35 jeunes du monde de 35 ans qui font bouger la francophonie. Depuis trois ans, elle distribue chaque année des repas aux plus démunis à travers le O-Food Charity. Actuellement, elle est administratrice générale de la Fondation Capissier pour l'Humanitaire et propriétaire du Fast Food au Burger. Son objectif, créer des emplois et impacter positivement son environnement. Retour sur ce plateau de Dioma TV. Bonjour Mariam Kuruma. Bonjour Fatoumata, comment ça va ? Tu préfères Pina Colada ou la bourgeoise du ghetto ? Parce que tout le temps, tu mets des hashtags, la bourgeoise du ghetto, quand tu fais des postes sur les réseaux sociaux. Là, on est dans la vraie vie, je préfère Mariam. Pourquoi alors, la bourgeoise du ghetto ? Parce que c'est pour un peu décoincer la toile, montrer aux gens qu'on peut être bourgeoise et en même temps, fille du ghetto, manger dans un hôtel 5 étoiles et aller manger dans un glo-glo dans le quartier. Donc, ne pas se prendre au sérieux. Ça ne change rien en fait. Tu restes toujours la même personne. Exactement. Mais c'est pour Pina Colada, je n'ai jamais compris. Quand même, se donner le nom d'un cocktail, c'est comme si moi je me faisais appeler Virginie Morito. C'est vrai, quand j'étais étudiante, j'aimais beaucoup ce cocktail. Donc, à chaque fois que je sortais avec mes amis, c'est ce que je commandais et ils m'ont surnommée Pina Colada. Et enfin, en retour sur ta vie avant, tu viens de parler de l'école. Tu étais quel type d'élève à l'école ? Studieuse, calme, timide, qui embêtait tout le monde, qui était tout le temps punie ? Studieuse, qui embêtait tout le monde et qui était tout le temps punie. À l'école, j'étais tout le temps en train de laver les toilettes, chaque samedi, mercredi. Ou des fois, on me sortait de classe pour ramasser, vous savez, dans la cour, les ordures. Et j'étais tellement casse-pieds, on m'a à un moment surnommée la vache folle. Encore aujourd'hui, j'ai des amis qui m'appellent Popol Arrage. J'ai oublié ce surnom. J'ai des amis d'école. Des fois, quand je sors et que j'entends Popol Arrage, je me dis, mince, ça c'est un ami d'école, ça, qui m'a reconnu. Donc voilà. Jusqu'à présent, il y a des personnes qui te nomment comme ça. C'est ça, mes amis d'école. Et tes fréquentations à l'école, tu étais plutôt garçon manqué ou avec les filles ? J'étais garçon manqué. J'étais beaucoup garçon manqué, même si j'étais dans un groupe de filles qui s'appelait à l'époque Zamunda. Ah, vous avez pris ça, non ? Je ne sais pas, c'est parti. En fait, c'était un groupe de filles et de garçons en même temps mélangés. Donc, on s'appelait Zamunda et on était... Vous étiez un nombre de clans ? Est-ce qu'on n'était pas une bonne quinzaine entre les filles et les garçons ? C'était les clans à l'école ? C'était les clans à l'école, oui. Je pense que vous avez trop regardé les films américains après. On allait à la sortie des écoles, on attendait l'autre clan. Et puis, ils venaient d'un autre école. Mais c'était comment les liens avec les parents pour ça ? Parce que généralement, quand il y a des problèmes à l'école, on convoque directement les parents. Est-ce que ça t'arrivait ? Non. Nous, en fait, on n'était pas... On était gentils, on va dire gentils. On ne créait pas de problème à l'école. Ce n'était pas grave ce qu'on faisait. Et nos parents n'étaient pas trop au courant de notre côté gangsta. Jusqu'à présent, tu gardes les liens avec ses amis ? Oui, ma meilleure amie, par exemple, qui n'est pas là, qui s'appelle Mariam comme moi. Elle faisait partie du même groupe que moi. Et j'ai quelques personnes avec qui j'ai gardé le contact, effectivement. Alors, ta vie en famille, quels sont les liens ? Papa, il vit toujours ? Maman est là ? Oui, maman vit. Papa est décédé il y a deux ans, il est à son âme. Et j'ai eu des liens très, très serrés, très fusionnels avec ma famille, mes frères et soeurs. Et ta famille, vous êtes combien d'ensemble ? Nous sommes trois chez ma mère, je suis l'aînée. Et mon père, avec sa première femme, avait neuf enfants. Je sais que tu vis seule en Guinée. Comment c'est arrivé de te retrouver seule ici ? L'amour pour ce pays, en fait. Disons qu'après, quand je suis partie étudier, j'ai toujours dit à mes parents, moi, je vais retourner en Guinée parce que je pense que c'est ici que les choses se passent. Donc, quand j'ai fini mes études en France, j'ai travaillé. Et puis, sur un coup de tête, enfin, en 2007, je suis rentrée en vacances ici. J'ai adoré. J'ai vu que les choses n'avaient pas changé. La vendeuse de gâteaux à mon carrefour était toujours là. Dix ans après, les routes étaient toujours les mêmes. Mais malgré ça, quand je suis rentrée en 2007, je me suis dit non, il faut que je retourne en Guinée. Et ça m'a pris deux, en deux et trois ans pour prendre la décision. Et un beau matin, j'ai claqué mon boulot et tout, je suis rentrée ici. Voilà. OK. Et ce que je voulais savoir, quand tu étais élève, les parents étaient toujours là ou ils étaient en Occident ? Mes parents étaient là. En Occident ? Non, non, mes parents étaient là, mes parents travaillaient, ils étaient là. Ils sont partis à leur retraite ? Oui. Non, ma mère, mon père était toujours là parce que quand je suis rentrée, c'est un peu aussi en partie pour profiter un peu de lui. Mais ma mère, oui, ma mère, ça fait un moment qu'elle est partie. Mais si, par exemple, je te demande aujourd'hui de choisir entre maman et papa, tu choisis qui ? Je ne veux pas. Quels sont les caractères de tes parents ? Comment ils sont avec toi ? De toute façon, je suis. Ma mère, elle est comme ça. Mon père, il n'est plus posé. Mon papa, c'est quelqu'un de posé, mais qui adore faire les blagues. Voilà, c'est deux caractères différents. Sortir les vannes. Sortir des vannes. Me dire, mais toi, là, qu'est-ce que tu portes comme ça ? Même sous ton lit, tu ne peux pas sortir avec ça. Va mettre un paille. Mon papa, c'est ce genre de choses-là. Maman, elle, c'est moins chaud. Non, tu avais dit, c'est maman qui sert tout le temps. Voilà. Comme papa, il dit, non, c'est bon, vous pouvez partir. Maman, tu trouves devant la porte. Tu vas où ? Rentre à la maison. Même à mon âge. Ah oui ? Maman, quand elle m'appelle, déjà, elle m'appelle tout le temps en WhatsApp. Je ne sais pas qui a inventé WhatsApp vidéo. Ah ouais ? Maman, elle m'appelle tout le temps en WhatsApp vidéo. Donc, c'est-à-dire pour savoir où je suis, ce que je fais, avec qui je suis. Bref. Elle contrôle toujours ta vie. Elle veut savoir ce que tu as. Parce que, de toutes les façons, pour les mamans, c'est comme si tu venais de naître aujourd'hui. C'est ça. Et quand je lui dis, elle me dit, mais non, même qu'à 50 ans, je te surveillerai. Je lui dis, bon, OK, d'accord. Mais c'est comme ça. Tu n'es pas la seule envie. C'est ça. Alors, Mariam Kuruma, tu es, on va un peu parler de ta vie sentimentale. Célibataire, mariée, divorcée. Divorcée. Ah oui ? Oui. Depuis quand ? Ça fait longtemps, dès. Je me suis mariée, quand je venais de rentrer, je pense trois ans après, je me suis mariée en 2012. J'ai divorcée en 2012. Pardon ? On a dit 100 langues de bois. Bon, on ne va pas, bon, disons que c'est incompatibilité d'humeur. Un copain d'enfance ? Quelqu'un que je connaissais, oui. Depuis très longtemps. On est restés deux bonnes années ensemble. Ce n'était pas ta première aventure ? Aïe, non. Aïe, c'était quoi la première aventure ? Mon premier amour ? Quand on dit aventure, on parle de quoi d'abord ? Bon, l'amour. Le premier bisou ? Tu sais, quand tu étais ado, moi je n'appelle pas ça de l'amour parce qu'ado, on ne connaît pas c'est quoi l'amour. quand même, donc je peux dire ton premier petit copain à qui tu écrivais des petites lettres et tu lui envoyais. Est-ce que j'écrivais des petites lettres même ? Non, disons que mon premier amour quand même, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans, j'étais à l'université et tout. Donc, ouais. C'était ça. Ça me rappelle des souvenirs. Comment ça s'est passé ? Ça me fait penser à des choses. Ça s'est très bien passé. C'était bien. On était jeunes. Je ne savais pas c'était quoi. Vous étiez dans la même école ? Non. C'était en France. On n'était pas dans la même école. On s'est rencontrées par hasard et puis c'est parti. C'était quoi l'histoire ? Parce que je sais que peut-être ça t'a marqué plus que toutes tes relations dans ta vie. Pas forcément. Il y a des relations récentes qui m'ont marqué plus que celles-là, mais vu que c'est la première vraie relation où je savais c'était quoi Goumain, je ne sais pas, c'était quoi palpitations dans nos cœurs. Et ça avait duré combien de temps ? Trois ans. C'était un Guinéen ? Ouais. D'accord. Et le mariage, c'est quelqu'un que tu connaissais depuis très longtemps ? Non, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au boulot quand je suis rentrée ici et puis voilà. Vous avez… Ok, d'accord. On a fricoté pendant deux ans. Les amours du boulot. Mais le mariage et le divorce, c'est arrivé pendant que vous étiez toujours dans la même entreprise ? Non, j'étais partie. En France ? Non, j'étais partie dans une autre entreprise. Dans une autre entreprise. C'est ça, oui. Et tu n'as pas d'enfant ? Non. Et tu ne regrettes pas d'avoir divorcé ? Non. Et tu es plutôt épanouie après ? En fait, moi, je ne regrette jamais ce qui se passe dans la vie. Je me dis que chaque chose arrive pour une raison. Peut-être que je serais restée dans ce mariage, je n'aurais pas été où je suis aujourd'hui. Donc, je prends les choses comme elles viennent en fait. Donc, je ne regrette pas. Je me dis que c'est ce qu'il fallait à ce moment-là. Et aujourd'hui, ça va, je suis très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux ? Tes sentiments, tes relations ? Disons qu'aujourd'hui, à cet âge-là, disons avec l'expérience… Je parle comme une vieille, là. Mais je n'ai pas eu des relations multiples et variées. Parce qu'en général, quand je suis avec quelqu'un, c'est minimum deux ans. Pourquoi ? Le problème, c'est toi ou c'est la personne ? Je ne sais pas. Parce que souvent, on dit qu'il y a une femme qui gagne sa vie d'elle-même, mais après, il y a des choses qu'elle n'accepte pas. Ou c'est parce que tu as divorcé que tu es devenue une rebelle ? Non, ce n'est pas une question. Hier soir, je regardais « Becoming » de Michelle Obama. Et elle a dit quelque chose qui m'a rassurée en fait. Elle a dit qu'avec son mari, Barak, qu'elle a accepté, si je me souviens bien, d'être avec lui parce qu'à un moment, ils étaient au même niveau. Il a accepté qu'elle est à son niveau et elle, elle a accepté qu'ils étaient au même niveau. Et comme ça, ils sont partis ensemble. Aujourd'hui, les hommes, en tout cas, je ne suis pas en train de généraliser, tout de suite, ils ont une appréhension. Ils vont se dire, ils viennent avec une idée reçue. Une femme qui travaille, qui se bat, qui vit seule, elle veut monter au-dessus de nous. Donc, tout de suite, ils viennent avec ça en tête. Et le moindre geste que tu vas faire, ça va être pris pour « Est la pète ? » « Ah, elle veut marcher dessus », alors que non. En fait, on peut très bien être ensemble. Tu peux très bien être avec une femme qui se bat et vous grandissez ensemble. Je pense que c'est une question d'éducation. Il faut qu'on revend un peu culture et éducation. Mais il y a aussi un côté que je voulais savoir. Ça ne t'ennuie pas de rester aujourd'hui sans avoir quelqu'un qui t'aime vraiment comme tu le souhaites ? Parce que c'est quand même dur de rester. Je ne connais pas ta situation actuellement. J'aimerais bien déjà le savoir. Tu m'as demandé ? Tu es en couple quand même avec une personne ? Non, je suis célibataire. Sérieusement ? Et pourquoi, Mariam ? Tu as tout pour être une femme dans un couple, heureuse et panique. J'aime l'argent. Je rigole. J'entends que j'ai cherché mon argent. Non, en fait, je ne sais pas. Peut-être que ça revient à ce que j'ai dit. Culture, éducation, peur. Et puis, je sais ce que je veux, en fait. Donc, je ne vais pas me mettre avec n'importe qui parce que je suis célibataire. Je préfère rentrer chez moi toute seule, être tranquille devant Netflix qu'avoir quelqu'un que je n'ai pas envie qui soit là. Après, je ne sais pas si ça me dérange ou pas. Parfois, tu as envie que une personne soit là. Bien sûr. Que la personne te prend dans ses bras pour te rassurer. Ça va aller. Oui, exactement. Du courage. Comment s'est passée ta journée ? Oui, parce que parfois, on a envie de raconter notre journée à une personne. C'est vrai qu'on a des amis qu'on peut appeler. Allo, oui, ça va, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais ce n'est pas du tout pareil. Je sais de quoi je parle. Vu que ce n'est pas moi l'invité. Mais on peut partager. Non, ici, on n'inverse pas les règles. Je pose des questions. Je réponds. Et toi, tu réponds. Et tu comptes créer une famille, avoir fondé ta famille à la langue, avoir dix enfants. Est-ce que c'était ton souhait de te retrouver à ce tâche, sans enfant, sans mari ? En fait, quand on est jeune, on pense tous qu'à 20 ans, on se marie, on a nos enfants. Mais ça, c'est un idéal. Je pensais que j'étais la seule. Ah non, on a tous pensé à ça. Moi, je me dis que le bonheur, on se le crée. Par exemple, là, je suis en train d'adopter un petit garçon. Voilà, j'ai engagé la procédure, je vais l'adopter. Parce que je me dis, on est dans une société où on se dit qu'il faut forcément se marier, faire des enfants. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont mariées qui n'ont pas d'enfants. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont mariées qui ont des enfants qui n'ont pas leur père. Le papa ne s'occupe pas de l'enfant et vice versa. Donc, pourquoi je ne vais pas créer mon bonheur ? Ce petit garçon, il a neuf mois. J'ai engagé la procédure. Les week-ends, il vient à la maison, on passe du temps ensemble. Je l'adopterai et ce sera mon fils. Ton fils. Bien sûr. Parce que moi, je discutais avec une personne, il me demandait, je lui ai dit que moi, je rêve de fonder un foyer. Il dit, tu rêves de fonder un foyer, mais je peux te dire quelque chose, ça peut changer quand tu seras dans un foyer. Tu peux être dans un foyer sans fonder de foyer. Exact. Tu es dedans, tu n'as pas d'enfant. Ou tu es dedans, tu n'es pas heureuse. Tu te dis, je t'aime mieux seule, sans enfant, sans mari que de me retrouver dans cette situation. Exactement, il faut créer son bonheur. Voilà, effectivement. Et alors, Mariam, quels sont tes projets dans l'avenir ? Bon, on dit de ne pas trop parler des projets, non. Mais en fait, ce n'est pas forcément… Nos projets personnels, pas ce que tu fais… Épanouir, réussir à créer le bonheur vers lequel je tends, en fait. C'est tout. Après, je ne maîtrise pas même la seconde qui suit. Je maîtrise là, l'instant présent. Dans dix ans, bien sûr que je me vois avec mes enfants, que j'accouche ou pas, que j'adopte ou pas, que je sois mari ou pas. Je me vois avec des enfants, une situation stable, que je puisse voyager comme je veux, que je sois stable, en fait. Après, c'est Dieu qui décide. On a une force au-dessus de nous qui décide, voilà. Et tu as des amis, des personnes avec qui tu partages ton quotidien, tes meilleurs amis ? Disons que j'ai une meilleure amie. Moi, j'ai des expériences avec des amis qui sont un peu bizarres dans ce pays. Moi, je suis quelqu'un où je m'ouvre assez facilement. Il suffit qu'on passe un moment ensemble, je raconte toute ma vie. Je suis comme ça, c'est mon caractère. Je me suis rendue compte qu'ici, les gens peuvent utiliser ça contre toi. Donc, disons que j'ai des connaissances. J'ai des personnes, je sais exactement avec qui je vais aller boire un verre. Je sais exactement avec qui faire ci, avec qui faire ça. Mais j'ai moi, mes meilleurs amis, c'est ma mère, ma soeur et puis Mariam qui est mon petit frère. Maintenant, si j'ai Mariam en face de moi, je demande à Mariam. Comment tu trouves ton amie, Mariam Kuruma ? Qu'est-ce qu'elle va me donner comme description ? Elle va dire, elle est folle. C'est une méga folle, une pleurnicheuse, une travailleuse. Elle ne décroche jamais son téléphone. Je pense que c'est ce que Mariam va dire de moi. Donc, tu es pleurnicheuse ? Oui, je suis très sentimentale. Quand ça ne va pas, tu pleures ? Oui, bien sûr, je l'appelle, je fais une alarme. Et c'est la seule personne, quand tu es là au bout du fil, tu pleures ? Automatiquement. Mais ma mère, je ne fais pas ça parce que j'essaie de protéger ma mère. Mais elle, je peux l'appeler sous vidéo, je pleure. Elle dit, bon, vas-y, pleure. Après, je raccroche. Mon petit frère aussi, je fais ça. Et elle vivait en Guinée avant de... Oui, on était dans la même école. Elle s'appelle Mariam comme moi. Elle est cognanquée comme moi. Sa petite soeur s'appelle Rama comme moi. On vient du même village et elle est en France en ce moment. Ah, mais c'est sympa ! Alors, c'est Mariam Kuruma, une jeune femme battante qui a beaucoup de choses à nous dire. Mais sauf qu'on va aller avec la rubrique « J'avoue tout » et puis on se retrouvera juste après. Encore une fois, bienvenue sur ce plateau, si c'est maintenant que vous nous captez. Mariam Kuruma, à toi l'honneur, tu as toutes ces belles questions en face de toi. Je n'ai pas confiance, je n'y fais pas. Je n'ai pas confiance en vos questions. Il y a une mienne innocente ici ou bien c'est la mienne ? Si tu veux, tu peux mélanger. Je n'ai pas confiance. Ça déjà, c'est d'être dans le café. Ça veut dire que c'est la plus dangereuse. Oh là là ! Ça veut dire que c'est la plus dangereuse, c'est bon. Celle qui est tombée aussi, je ne touche pas. C'est Dieu qui est en train de me protéger comme ça. Bon allez, je prends ça. Pourquoi tu ouvres comme ça ? Ah ! Ça va. Quelle est la chose qu'on trouve toujours avec toi ? Là, hein ? L'argent ! Je n'aime pas être un courage. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'on trouve toujours avec moi ? Qu'est-ce qu'on trouve toujours avec moi ? Ton téléphone. Mon téléphone, oui, c'est basique mon téléphone quoi. Ouais. Non, ça va, elles sont gentilles vos questions. Une autre ? Oui, c'est cinq questions. Tu as une question. Il te reste quatre, mais il te reste trois. Alors, la chanson que tu connais par cœur. La chanson en ce moment, on connaît. C'est quoi déjà ? Tèque. Dis une parole. Je ne connais pas la chanson. Qui connaît la chanson ? Attends. Mince, je la connais par cœur, je la chante dans la voiture. Bon, c'est pas grave. Tèque. C'est quoi déjà ? Aïe. Mais le titre. Elle passe tout le temps. Sur la radio ? Oui. Ne pense plus à lui. Bon, c'est pas grave. C'est celle-là que je connais par cœur deux jours. J'ai oublié. On va sur la troisième question. Si un génie t'offre trois voeux à réaliser, quels seraient-ils ? Le premier, c'est de faire revenir mon papa. Bon, là, c'est la séance émotion, il ne faut pas que je pleure. Deuxième, que ma maman reste longtemps encore auprès de moi. Troisième, c'est d'être riche. Parce que quand t'es riche, là, il y a tout qui va avec. Oui, tu vas avec la richesse. Voilà, c'est ça. Tu t'offres tout ce que tu veux. Exactement. Il y a deux questions. Vos questions sont gentilles. Je te dis. Tout ça pour ça. Il y a un rêve que tu fais souvent et que tu as vraiment envie de réaliser. Oui, je rêve souvent de papa, j'aimerais le revoir. Alors, dernier. Est-ce que ce sera la question, l'amour ? Quel est ton cadeau de rêve ? L'argent. Maria, mais depuis là, tu ne peux pas parler de guette privée. Mais quand j'ai l'argent, je m'attends. Qu'est-ce qui achète ça ? Non, mais en fait, pas un cadeau que toi-même tu t'offres. Non, quel est mon cadeau de rêve ? Mais l'argent. Mon cadeau de rêve. Imagine, si j'ai l'argent, je peux m'acheter une guette privée, je peux m'acheter une maison. Donc offrez-moi l'argent, je vais m'acheter une guette privée. Ou bien ? D'accord. C'était gentil. Alors, c'était juste la rubrique. Comme si les questions... Bah, prochainement... Dieu-même. Je pensais à des trucs... Tu vois, non ? Pimentés. Quand même. Mais tu parles de ton papa, quels sont les souvenirs que tu gardes de lui ? Tu veux me faire pleurer ? Bien sûr. Non, je ne peux pas. Il faut laisser. Non, dis-moi le souvenir que tu gardes de ton papa, Marianne. Le café, par exemple. Ça te fait... Eh, il faut arrêter. On y va. Toi, tu veux me faire pleurer ? Non, tu ne vas pas pleurer. Tu ne vas pas pleurer. Non, non, non. Je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas. Parce qu'après, vous n'allez plus m'arrêter. Non, mais si, tu vas essayer. Le café, c'est notre rituel. Papa adore le café. J'ai 50 000 cafetières chez moi. Mais celle que j'utilise chaque matin, même ce matin, c'est la cafetière qu'on lui avait offerte quand je quittais la France. Ma petite soeur a acheté une cafetière. Et quand il est décédé, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux ? Enfin, il y avait plein de choses à partager. Moi, j'ai dit, je veux cette cafetière-là. Parce que chaque dimanche, j'allais... Bon, bref, je ne veux plus parler. Et papa, il est décédé en Guinée ? Oui. Et comment ça t'a trouvé ? Eh, je ne veux pas parler de ça. Mais si, pourquoi, Marianne ? Nous, ici, on aime parler de ce que tu n'êtes. Ce que tu ne veux pas dire, c'est ce que nous, on veut savoir. Pourquoi ? Non, c'est assez profond, en fait, parce qu'il est décédé devant moi à l'hôpital. Et voilà, c'est bizarre que j'en parle en plus. Et ouais, il est tombé malade quelques jours. J'étais en mission à Kindia. Et du coup, sur le chemin de retour, on m'a appelé pour me dire qu'il est malade. Donc, je suis venue trois jours. Il est resté à l'hôpital. Trois jours après... D'ailleurs, je vais en profiter pour faire passer un message, parce que c'est très important. Il faut que les médecins sachent comment on dit ça ? Pas prendre soin des familles, mais être un peu plus attentionné, un peu plus délicat dans certaines situations. Parce que moi, mon papa, on est resté auprès de lui pendant trois jours. Et le jour où il décédait, on était tous dans la salle, il a fait une crise, et les médecins nous ont dit de sortir. Donc moi, j'ai senti qu'il allait partir. Parce que quand je sortais, j'ai vu ses yeux se révulser. On a attendu derrière la porte, et cinq, dix minutes après, c'est le corps de papa qu'on sort devant nous. Donc, je pense... Devant les enfants ? Oui, devant les enfants. Les médecins ont vu comment je pleurais pendant trois jours, parce que papa, je ne mangeais pas, je ne truquais pas. Donc, en cinq minutes, j'ai vu mon père branché, vivant, à quelqu'un qu'on sort enroulé dans une... Dans un... Comment on appelle ça ? Brancard. Et devant tous ces enfants, ils ont juste ouvert la porte, ils ont sorti le corps. Donc, je pense que c'est complètement indélicat. Moi, c'est une image qui me hante, et ils devraient peut-être... Je ne sais pas... Attendre ou... Non, mais prendre... Je pense que quand on est médecin, on apprend certaines choses. On ne donne pas l'information, on choisit une personne, on l'appelle, on dit, bon, écoutez, la personne est décédée, informez la famille, mais vous ne sortez pas, en cinq minutes, le corps chaud d'un père de famille devant tous ces enfants, juste violemment comme ça. Et quels étaient tes liens avec ton père, Maria ? On était fusionnel. Vous étiez la fille à son père. Quand j'allais chez lui, des fois, j'allais chez lui, j'avais un jean déchiré, les mèches, machin, vous savez, quand on est jeune. Et du coup, mes tantes disaient, « Ah, mon brana, aïu aïe ta fin sidi ? » En cognanqué ? Moi, je ne sais pas parler, mais je comprenais. Que la ta champagne, que mette un foulard, mon père dit, attends, c'est votre fille. C'est votre fille. C'est chez vous. Mam, tu viens ici, comme tu veux. C'est quoi ça ? Ça, c'est le comportement. Et ici, en bas ? C'est ma fille. C'est 20 ans qu'elle mette une jean déchirée. Elle est majeure. Donc, c'est ce truc-là que j'ai avec papa, où des fois, il m'appelle tous les jours. « Mam, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. » Je dis, « Aïe, papa, hier, je t'ai donné l'argent. » Il dit, « Donc, je m'as. Moi, ton père, je m'as. » Donc, c'est ce genre de relation qu'on avait, en fait. Mais quand tu étais ado, ce n'était pas très tendu entre vous ? Non. Il a toujours été un papa compréhensif ? Il ne donnait pas l'argent. Ça, c'est Konyanké. Il ne donne jamais l'argent. Mais attendez, Konyanké ne donne pas l'argent. Qu'est-ce que tu nous connais ? Je ne vous connais pas. Mon père, tu lui demandes de l'argent. Il peut avoir 20 000, il vient de 10 000 ici, il vient de 5 000 ici, il vient de 1 000 francs ici. Tu demandes 5 000, il sait où te prendre. Tu demandes 10 000, il sait où te prendre. Même s'il a plusieurs billets. Papa ne sort jamais son argent devant toi. Mal peindre. Donc, c'est pour dire que les liens avec lui, c'était beaucoup plus fort. C'est ça. Les souvenirs sont toujours là. Toujours. Ça ne partira pas. Ça, c'est quelque chose qui reste là. Après, on vit avec. Tu vois, aujourd'hui, tu arrives à parler de papa. Oui. Parce que je ne veux pas niquer mon maquillage. Non, je ne pense pas. En fait, les larmes, on ne les contrôle pas. Moi aussi. Là, je suis en train de... Je pense que oui, ça va. Après, on apprend à garder de bons souvenirs et on vit avec ça, quoi. C'est tout. Et maman, elle s'est remise de la situation. Elle s'est remise. Ils étaient toujours mariés, quand même. Oui, ils sont mariés. Et tout à l'heure, en début d'émission, tu me disais que ton papa était le roi des vannes. Tu te rappelles d'une de ces vannes ? Oui. Un jour, on sortait, ma petite soeur et moi. On a mis à l'époque, c'était l'époque des sous-fesses, là. On a mis sous-fesses, on a mis t-shirts, on voulait aller au climax. Je me souviens, j'avais mis bandana, basket. On sort, « Papa, on veut aller à tel endroit. Donne-nous un peu d'argent. » Il nous regarde et il fait, « Maman, Rama, même sous votre lit, vous n'allez pas aller avec les vêtements, là. » Non, comment elle dit ? « Aïe, Joula, t'as mis au-delà. » Ça, c'était… Un malinquet qui ne te dit pas, « Ko, la queue. » « Aïe, Joula, t'as mis au-delà. » Même sous votre lit, vous n'allez pas aller avec vos vêtements. « Aïe, Joula, t'as mis au-delà. » C'était la nuit. C'était la journée. Tu sais, les matinées au climax, là. Oui, mais les… Les after school. Les after school. C'est ça. C'était les after school. Short comme ça, là. Il y en a tellement de vannes comme ça. Alors, on aimerait bien continuer l'émission parce qu'on a tellement de choses à apprendre sur toi. Et tu as tellement d'histoires, des bonnes choses que tu as vécues, des souvenirs surtout avec le papa. Mais sauf qu'on est à la fin de cette émission. Moi, la partie que je voulais, c'était vraiment que tu répondes à toutes ces questions. Mais comme tu ne veux pas, on va aller avec les cinq questions que toi-même tu as. Ou bien que j'ai piégé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être sur Dioma TV. Merci. Alors, c'est avec cette petite vente de papa qu'on met fin à cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On espère vous retrouver très prochainement dans de très bonnes conditions et sur Dioma TV. Au revoir. Au revoir.